Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à repérer un point dans un plan à partir de quelques propriétés qui nous sont données. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, sur une île du Pacifique, trois villages ont des problèmes pour l'alimentation de l'eau. Les habitants décident donc de s'unir pour creuser un puits qui soit le plus proche possible des trois villages. On a représenté sur le schéma suivant les villages par les points A, B et C, et on a AB égale 9 km, on va l'écrire tout de suite. Donc AB ça fait 9 km, ensuite on a AC qui fait 12 km, et on a finalement BC qui fait 5 km. Donc on va descendre un petit peu, comme ça, et on a déjà fait le schéma à l'échelle, on va passer directement à la question 2, qui est... On sait que le puits doit être plus proche du village B que du village A. Déterminer la droite qu'il faut construire et assurer la zone de l'île où le puits ne peut pas se trouver. Donc on sait que le puits doit être plus proche de B, ici, que de A. Donc ça veut dire que sur la droite AB, ici, sur le segment AB, le puits est plus proche de B, donc plus proche d'ici, que de A. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tracer la médiatrice qui coupe A et B, et on va voir ce que ça donne concrètement dans notre repère. Donc on va tracer une droite qui coupe AB au milieu, perpendiculairement, ça va donner à peu près quelque chose comme ça. Et donc on sait que le puits ne peut pas se situer plus proche de A. Donc le puits, il ne va pas pouvoir se situer dans toute la zone que l'on assure ici, puisque cette zone, elle est plus proche de A que de B, donc ça ne marche pas. Ça, c'était notre première indication. Ensuite, on nous dit, de plus, on sait que le puits doit être à une distance du village B qui soit inférieure à celle entre les villages B et C. Donc notre distance B et C, ça représente ce segment, et ça veut dire qu'en partant de n'importe quel point de B, la distance, elle doit être inférieure à B et C. Donc puisque de tous les points qui entourent B, la distance doit être inférieure à B et C, ce que l'on va faire, c'est tout simplement tracer un cercle de rayon B et C avec comme centre B. Donc on va faire ça tout de suite, on prend notre cercle que l'on va placer au maximum au niveau de B avec un rayon de C, ça nous donne quelque chose comme ça. Et toute la partie qui est en dehors de ce cercle, ça ne va pas pouvoir rentrer dans notre périmètre pour construire le puits. Donc tout ça, on va oublier, et la seule zone qui est possible, c'est donc la zone qui est à l'intérieur du cercle. Ensuite, on nous dit, pour des raisons de nuisances sonores, les habitants des villages B et C, B et C, souhaitent que le puits soit construit à une distance de plus de 4 km de la route laissée par an. Donc ici, on a la route séparant en bleu B et C, et le puits, il va devoir être construit à 4 km au minimum de cette route. Donc vous voyez, si en fait, on trace tous les points qui sont à 4 km au minimum de cette route, ça va nous donner tous les points par rapport à une droite parallèle à B et C. Donc ça va nous donner une droite ici. On n'est pas obligé finalement de tracer celle qui est de l'autre côté puisqu'elle va se retrouver dans la mer. Et donc tous les points qui se situent de l'autre côté, ça ne va pas être possible pour construire notre puits. Donc ici, on a tous nos points qui sont au minimum à 4 km de baissée. Et enfin, dernière indication, on nous dit, finalement, les habitants du village A aussi craignent le bruit, et donc il est décidé de construire le puits à l'extérieur du triangle A, B, C. Notre triangle A, B, C, il est ici. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce triangle, ça va être exclu de la zone de construction. Donc finalement, la seule zone qui correspond, la seule zone qui est à l'extérieur de toutes les zones que l'on a coloriées, ça va être la zone qui se situe ici en violet. Et c'est la zone où le puits va être constructible. On pourrait également définir une autre zone, si on a un petit peu moins rigoureux, qui se situe ici. Si on considère que c'est simplement pour la question 4, les points qui sont rigoureusement parallèles par rapport à la droite, B, C, sans continuer cette droite. Si on continue cette droite, les points ne seront pas dans la zone constructible, mais si on choisit d'interpréter la question 4 d'une autre manière, effectivement, on pourrait construire les points sur cette partie de l'île. Donc ici, il a un petit peu question d'interprétation. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.